Quand je tiens debout, on va danser pour le Seigneur. Amen. C'est le temps de dégamer dans Jésus. C'est le temps de dégamer dans Jésus. C'est le temps de danser pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est prêt à danser ce matin? Mais je ne te sens pas assez, tu peux pousser l'écrivain de joie. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Quels sont ceux qui sont clairs parmi nous? Lévez la main. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui sont noirs? Gloire à Dieu. Amen. Alors, les clairs à ma gauche, les noirs à ma droite. Dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les clairs à ma gauche. J'ai dit clair là. Clair de chao, clair de nature, tout ça c'est clair. Tous les clairs venez ici. Amen. Jésus. Les noirs ici. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, les noirs venez. Si tu es noir, viens ici. Si tu es noir, que tu veux être dans ce monde, venez ici. Alléluia. Égal. Amen. Groupe musicale, est-ce que vous êtes prêts? Amen, papa. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir, c'est dans la maison du Seigneur, ok? Il faut être à l'aise. Nous allons terser la gloire de Jésus. Alors, je veux deux représentants des noirs ici. Voilà. Mettez-vous là. Mettez-vous. Mettez-vous. Deux représentants des clairs ici. Ok. Voilà. Caméra. Braquez la caméra. Groupe musicale. One, two, one, two, three, four. Alléluia. 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 Miracle, papa. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je serai Dieu qui est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Yo, yo, yo. Est-ce que tu peux t'échauffer un peu? Ce Dieu est mon papa. Alléluia. 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 Miracle, papa. One, two, one, two, three, four. Alléluia. 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 Celebay. 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 louer louer tiles tout le monde allez louer louarlo alloué est-ce que tu veux celebrer célébrer loue-le Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Mais dans Facebook, tu es très actif. Toi, tu vas être pauvre. Diamène bien. Maintenant, regardez. Je sais pas vous dire ça, je vais vous montrer bien. Chercher premièrement le royaume des sujets de la justice, ça demande un effort. En matière de Dieu, vous devez faire des efforts, vous devez pas être paresseux. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est en matière de Dieu qu'on est paresseux. Et très souvent, on n'est pas paresseux. Rémener le verset. Comme ce que j'ai dit, c'est un peu truc. Rémener le verset, vous allez comprendre ce que je suis dit. On est parti du souper. Chercher premièrement le royaume des sujets de la justice. Chercher, ça montre un effort. Quand on dit chercher là, tu vas, tu rentres dans la chambre, tu vas chercher. Pardon, rentre dans la chambre, cherche-moi mon truc, c'est pas où j'ai mis. Il y a des efforts que tu vas faire. Alléluia. Ça c'est pour le royaume. Donc il faut faire des efforts. Par exemple, se lever tôt, venir à l'église, lire sa Bible, aller évangé, j'essaie des efforts. Amen. Passer le temps dans la prière, aide d'un département, c'est des efforts. Il faut que tu fasses ça. Donc il ne faut pas être paresseux dans les choses de Dieu. Amen. Sinon les choses de Dieu ne te donneront jamais l'argent. Sinon tu ne vas jamais manger l'argent de Dieu en fait. Amen. Maintenant, répète le verset. Répète le verset. Tu as mis un peu d'assouplissement. Après, après. Dans le verset, Matthieu 3. Matthieu 6, 33. Vous êtes tout calme. Vous comprenez ce que je vous dis, non ? Cherchez premièrement le verset de la justice. Et toutes ces autres choses vous seront données. En matière de Dieu, les choses sont données. Pas cherchées. Il n'a pas dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Et ensuite, chercher les autres choses. Non ? Il dit, mettez beaucoup d'efforts dans les choses du royaume. Les autres, je vais vous donner. Mais ce que nous on fait. Répète le verset, c'est que toi tu fais. Voilà comment tu lis ça. Je ne sais pas si tu ne vois pas clair. Cherchez premièrement ces choses-là. Et le royaume des cieux vous sera donné. Pas dessus. Dans toi, tu lis, chercher ces choses-là. Et le royaume des cieux te sera donné. Le royaume des cieux, on ne donne pas. On le cherche. Ce n'est pas facile. Pourquoi ? Dans Matthieu 10, la Bible dit, marchez par la porte étroite. Car là, j'ai la porte. C'est parce qu'il y a le chemin qui mène à la perdition. Tu veux bien. Et puis il dit, il y a plein qui passent par là. Voici ce qui me choque. Tu veux. Petite est la porte. Ressirez le chemin qui mène à la vieilletienne. Voici ce qui me choque. Il y en a peu qui les trouvent. Trouvent, ça veut dire que c'est un cachet. C'est pour ça qu'il dit de chercher. Le royaume est caché. Il faut chercher pour trouver. Vous venez à l'église, mais vous ne le cherchez pas. C'est pour ça que vous ne le trouvez pas. Tu viens à l'église dans l'esprit qu'on va te donner. Christ est mort gratuitement. Pour nous, il est mort gratuitement. Mais le royaume, si tu veux bénéficier des soins du royaume, tu dois chercher. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Les trésors du royaume sont cachés. La vie éternelle n'est pas cachée. Mais les trésors du royaume sont cachés. La vie éternelle n'est pas cachée. Mais les trésors du royaume sont cachés. Regarde. Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte. Spatuel est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là-bas. Continue. Continue. Mais il doit faire la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Quand il a dit la vie, la porte de la vie est éternelle. La vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, on a l'église ici. Il y en a un qui n'ont pas encore trouvé. Parce qu'ils n'ont pas cherché. Il y en a un qui n'ont pas encore trouvé. Parce qu'ils sont paré-ceux. En ce qui concerne les choses de Dieu, on est paré-ceux. Je réponds. En ce qui concerne les choses de Dieu, on est paré-ceux. Une femme peut perdre son foyer, même si elle ne prépare bien, qu'elle est paré-ceuse au lit. Je vous enseigne. Oui. Tu n'as pas écouté bien. Une femme peut perdre son foyer, même si elle ne prépare bien. Elle fait tous les efforts pour bien préparer, mais au lit. Si elle ne fait pas d'efforts, elle peut perdre son foyer. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que tu dois travailler dans le monde partout, partout. En tout cas, à l'église, tu sais, paré-ceux, puis Dieu va te donner son royaume. Non! De toute façon, tu es courageuse dans la cuisine. Tu dois être courageuse au lit aussi. J'ai dit à certaines de mes filles, prends paracétamol. Parce que s'il exagère, et ça fait trop mal, prends paracétamol. Ma fille, tu as entendu non? C'est ça. Il n'y a pas à faire de quoi, Dieu là. Hier, hier, je suis fatigué. Prends paracétamol. De prêcheux, mais de métaire. Tu prends paracétamol. Allons, allez. Quand vous avez mal à la tête, vous voulez travailler, vous ne pouvez pas paracétamol. Où les filles ici, là? Vous prenez paracétamol pour aller faire mèche. Vous comprenez? Quand ta tête te fait mal, parce que quand on va coudre, ça fait mal. Tu prends paracétamol. Pour calmer la douleur. Alors? Alors? Alors, tu as compris ce qu'il veut dire? Alors? André, vous n'avez pas compris la partie, là. Écoutez, suivez-moi bien. Le royaume, la vie éternelle est gratuite. Car Dieu a tant aimé le demande. Qu'il a donné son fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point. Qu'il y a quoi? La vie éternelle. C'est gratuit. Ce n'est pas caché. C'est ouvert. Quand tu viens ici, tout à l'heure, beaucoup vont passer au ciel. Tout à l'heure, quand il y a le prêché, quand ceux qui ont venu de l'engager, vont passer au ciel. Ça, c'est gratuit. Ça, ce n'est pas caché. Mais le trésor, là, c'est caché. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Je prie que tu fasses partie des gens qui trouvent le trésor dans le ciel. Quelqu'un n'a pas dit à me pour recevoir cette grâce. Je prophétise. Si tu dis à me, tu fais un parti des gens qui ont trouvé le trésor caché de l'éternel. Dis à ton voisin, c'est caché. Écoutez, je prophétise. Que tes yeux souffrent quand tu commences à les voir. Ta manière de réfléchir change au nom de Jésus-Christ. Tu vas regarder pour voir. Tu vas regarder, tu vas apercevoir. Dis à me bien que je prophétise sur toi. Ce qui est caché, Dieu te le donnera. Il y a ce moment-là que Dieu dit, je vous donnerai des recherches cachées. Vous voyez, il parle de quoi? C'est le royaume. C'est caché. C'est caché. Mais maintenant, pour avoir ça, là, il y a un effort à faire. Il faut chercher. C'est là que le côté paresse avienne. Écoutez, de vous choquer. Si toi, quand tu ouvres ta Bible, c'est un somnifère pour toi, tu ne peux jamais découvrir le royaume. Je te dis, tu seras sauvé, mais tu as vu comme un pauvre. Moi, je te dis, tu ne dois pas accéder au règlement de Dieu. Si toi, pour dormir, c'est la Bible. Toi-même, ce n'est même pas à faire les Lévitiques. Même Mathieu, tu dors. Luc, tu dors. Non. Il faut apprendre à être courageux. Lise ta Bible. Apprenez à être courageux. Allez evangeliser. Ta demande du courage. Apprenez à être courageux. Allez rendre visite aux gens. Apprenez à être courageux. Venez faire vos répétitions. Apprenez à être courageux. Venez à l'heure, à l'église. Yes. Ce n'est pas facile. Il y a été ici à l'école. Mais maintenant, j'allais imposer un rythme pour ne pas supporter. Et ceux qui ne peuvent pas partir, ils ont parti. C'est comme un tri. Il y a veillé ici. Je vois qu'il y a des trucs que je ne vois pas, que je n'aime pas trop. Il y a veillé. Amen. C'est un choix. Il faut travailler. En fait, tu sais, quand vous voyez les Céline Dion, Est-ce que vous savez que, comment il s'appelle les choses, Mike Jason, il peut s'entraîner le même pas là. On dit qu'il peut faire ça toute la journée. Toute la journée, le même pas. Toute la journée, le même pas. Quand vous le voyez, mais il est fort. Mais il y a un travail en bas. Céline Dion, elle peut faire une semaine, elle ne parle pas à quelqu'un, quand il fait le conseil. Une semaine, vous, c'est fait même. On a fait pour ne pas y savoir. Elle va du matin, elle va crier, crier, crier. Donc vous pensez que, sans effort, vous ne pouvez jamais découvrir. Remets le verset là, peut les trouver là. Matthieu dit, peut les trouver. Peu les trouver. Les paresseux ne les trouveront pas. Il y a un talking. Mathieu 7, pardon. Mathieu 7, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mets étoiles à la porte. Ressayez le chemin qui met dans la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et tu crois qu'avec ce comportement, tu peux trouver ? On dit, il y en a peu. On a beaucoup sur la terre. Quand j'étais à Singapour, tu y seras, tu y seras, tu y seras. Quand j'étais à Singapour, j'étais à Pitué, tu vois, c'est comme ça, j'ai plein de zones que tu ne connais pas, où il y a des nations. Vous êtes nombreux sur la terre. Non, il y en a peu. Dans ce nombre, il y en a peu. Tu penses que tu peux faire partie de ce pays-là, avec ton comportement de paresseux des chaux d'église ? Qu'il s'agit des chaux d'église, c'est là. Je crois que tes lames coulent. Qu'il s'agit des chaux de Dieu, Dieu est paresseux. Alors Dieu a dit, en fait, je peux revoir le verset 33, Matthieu 6, 33. Je peux reprendre, il dit, travaillez pour le royaume. Soyons courageux pour chercher le royaume. Possez, mettez votre vie dedans. Mettez vos efforts. Et alors, toutes les choses que les gens cherchent, moi, je vous donnerai. Bien. Et nous, on met nos efforts dans ce que Dieu veut nous donner. Et puis, ce qu'il veut qu'on cherche, on ne cherche pas. Amen. C'est comme une femme qui fait l'effort pour la maison belle et puis elle couche pas à toi. Elle fait ses efforts. Il y a comme un enfant impoli. Il est impoli envers toi. Et puis quand il fait des mères, il t'empagne. Tu crois que c'est pas que je cherche. Ton panne est chic lorsque tu me respectes. Tu peux donner un milliard. Quand tu me manques de respect, ça n'a pas de valeur. Apprenez à faire ce qu'on vous demande. Et ce que Dieu nous demande là, c'est de chercher le royaume. C'est tout le monde. Mais nous, on ne fait pas ça. Oh, nous, on ne fait pas ça. Ce que Dieu nous demande, c'est de chercher le royaume. Mais nous, on ne fait pas ça. Tout ce que tes parents te disent, écoute, va à l'école. Mais ce petit truc, tu ne veux pas partir à l'école. Va à l'école. C'est tout ce qu'on te demande. Tu ne veux pas partir à l'école. Et après, tu viens. Il vient. Quand tu arrives à l'école, tu grilles le cou. Et puis tu viens, tu nettoies la maison. Tu laves la douche. Tu chantes. Comment on va passer à l'école ? On va revenir ici à l'école. Lave la douche. Viens. On ne peut pas bien. On va lave la douche. Et puis il crie sur ta paix. Tu te plains. Tu ne peux pas. Même je fais tout pour les satisfaits. Tu fais tout où ça ? Tu es engrillé. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu penses. Tu es indépendant. Tu fais à ta tête. Tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Oh yes. De prêcher, de me taire. Il est temps. Écoutez-moi bien. J'ai prêché à la jeunesse. Je leur ai dit, écoutez. Si vous dirigez vos vies vous-mêmes, vous allez les détruire. Laisse quelqu'un d'autre va diriger ta vie. Laissons Dieu va diriger notre vie. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Cherchez le royaume. Mettez-vous en effort. Alors, quand il s'agit de venir à l'église, tu te lèves à 6 heures du matin. Oh, tu sais que tu es loin. Mais quand il s'agit d'aller au travail, tu te lèves à 3 heures du matin. Tu es courageux pour ton travail. Mais tu es parécheux pour l'église. C'est pour ça que tu ne trouves pas. Tu es courageux pour lire les livres à l'église. Moi, je vois des filles, si vous pouvez lire à l'église toute une journée. Mais un simple livre de Bichon, même mon livre là-même, mon livre que j'ai écrit là. Là, je ne suis pas soumis que c'est la première page du coin. Parce que c'est la chose de Dieu, tu es parécheux. Je pense qu'il faut qu'on change dans le comportement. Tentez de gagner des âmes pour Jésus. Arrêtons d'être parécheux, s'il vous plaît. De préchauffer les métiers. Et il y a des jeunes, vous, vous levez à 4 heures du matin. Nous, on a été étudiants bien ici. L'enfant peut être à Bobo, il faut qu'il n'y ait pas à Bacori. Ce n'est pas simple. On se lève à 4 heures du matin pour prendre bus. Mais le même enfant, tu es devenu à l'église, là, il se lève à 6 heures. En fait, vous voyez comment Satan nous a rendus. Cherchez premièrement. On ne cherche plus premièrement. S'il vous plaît. C'est pour ça que le royaume est caché. Ceux qui cherchent là, Dieu leur donne des trésors en fruits. Et leur vie change. Ils sont riches, mais ils ne peuvent pas expliquer. Ils sont bénis, voyagent, mais ils ne peuvent pas expliquer. Mais, réveillez le verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Je veux que quelqu'un... Écoute, tu peux. C'est ça pour dire que tu peux. Tu peux parce qu'ailleurs, tu es courageux. Tu es le même courageux, tu peux le mettre dans chercher le royaume. Et Dieu va te donner. Il dit, tu ne peux jamais connaître mon secret pour la richesse si tu ne connais pas l'amour que j'ai pour Dieu. Il a raison. Papa, d'ailleurs, il t'entend de ça hier. Il dit non. Aujourd'hui, là. Il dit, aujourd'hui, il ne connaît plus plus de voitures. Je vous parle de quelqu'un avant d'aller au supermarché. Il calcule, puis sa femme, sa saison, puis il calcule. Ça, c'est combien ? Puis il compte les pièces, là. Parce qu'il ne peut pas dépasser 100 fins. Il faut que ce soit calculé pour manger. C'est ce monsieur qui dit aujourd'hui, il ne connaît pas plus de voitures. Il dit, quelque soit la voiture, il va lui donner. Il s'en fout du prix parce qu'il a trop. Il a gêné trop. Une fois, quelqu'un veut lui donner un chèque en blanc. Il ne comprend pas. Le chèque, là, c'est blanc. Il faut écrire le montant que tu veux dessus. La dernière fois, il a dit, il dit, il n'y a aucun de ces bichos qui a tout laissé pour servir Dieu. Des bichos qui étaient médecins, des gens qui étaient riches déjà. Il dit, il n'y a aucun. Il peut dire, ils regrettent. Après 20 ans, ils servent Dieu. Eux tous sont établis. Ils voyagent plus. Ils sont plus bénis. Leurs enfants sont plus bénis. C'est ça que Dieu te propose. Vous savez, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement toi. Tu as conseillé de tes enfants aussi. Quand je vois des gens qui sont riches, et puis les enfants sont drogués, malhonnêtes, vraiment faux. C'est comme ça, toute ta richesse, ça se quitte. Tu ne sens plus la richesse. Ça sert à quoi d'être riche. Et puis, il y a une femme comme ça. Toutes mes histoires sont vraies. Il y a une femme comme ça. Elle est colonnelle. De quoi là ? Il n'y a pas dit. En tout cas, une grande colonnelle qui a l'argent. Sa fille se prostituée. Pas prostituée, cachée. Elle va en zone 4 et puis elle s'arrête. Elle dit, elle aime ça. Sa main lui donne l'argent. Elle a pris la main en prison. Elle a gardé là-bas. Elle sort 6 mois après, elle est sur la route. Et quand ça commence à la... Toute ta richesse est partie. Parce que son comportement, et puis tout le monde sait. Et puis elle ne cache pas. Ce n'est pas comme ça, il y a deux gars en cachette pour elle. Tout le monde est son gars. Et c'est vis-à-vis. C'est choquant, non ? Ce n'est pas deux gars, trois gars. Elle n'a pas d'enfant de calcul. Elle s'arrête sur la route. Il ne faut pas venir sur moi. Blanc, noir, pauvre, riche, elle donne. Ta fille. Elle peut faire une fille unique. Vous qui courez derrière l'argent, vous qui ne savez pas ce qu'il y a en bas. L'argent, c'est la main de Dieu. Tu vas fuir pour laisser. Il vous dit la main. Les riches ne vous disent pas la main de Dieu. Il y a plein qui nous envisent. Il nous envisent, nous qui avons Jésus. La joie qu'on a, il ne peut pas avoir ça. La sécurité qu'on a, il ne peut pas avoir ça. Il fraîche, il fraîche. Jeûne comme moi. Elle vient déployer son argent à la banque. Beaucoup d'argent. Il y a un jeune homme, il a vu un vigile. Un vieux père. Tu sais quand il y a un vieux père, tout le monde. Vieux père, j'étais en vie. Il a regardé. Et puis il rentre dans ma voiture. Donc pour lui, c'était pour lui, il lui donnait un billet. Il rentre la voiture. Et puis il rentre son pantalon. Et puis il lui montre une gorge pleine. Il y a André, quatre, trois chénines dedans. Et puis il dit, tu vois la chénine, c'est mon temps en vive. Il reste trois ans, j'ai un mot. Puis j'ai vendu mon arbre pour ne pas avoir l'argent. Et puis il lui a dit, il ne faut pas faire ça. Et l'argent n'a rien dedans. Il n'a pas de bonheur. C'est vous qui n'avez pas l'accompagnement, il y a de bonheur dedans. Mais quand on vous parle, souvent là, il ne faut pas chercher à expérimenter. Il faut écouter quand les gens te parlent. Vous la voyez sur Facebook, c'est malin. Comment on sait que c'est malin? Comment on sait que c'est faux ce qu'ils font? Toi, ce que tu fais aussi, c'est faux. C'est là, on sait que c'est faux. Si je vais sur vos pages, la vie de Facebook que vous menez, je peux vous dire que vous êtes en fond de bord, ça va chez vous. Votre un sucré sur Facebook. Vos habits propres. Je ne sais pas, vous prenez Photoshop, c'est faux ce qu'il dit là. Sur Facebook, même les filles là-mêmes là. Ma propre fille Aïcha, il était sur Facebook, on ne sait plus, je l'ai vue. Tu sais ce que ça? Elle a vu son prof, tu sais ce que ça? Elle est belle, elle-même. Même Facebook. Mal belle! Ce n'est pas le thème qu'elle a là-là qui est sur Facebook. Et la position qu'elle a mis dans des petites américaines, non vraiment. C'est faux. C'est là, elle a vu que tout le monde se blague. Facebook, c'est un monde de se blaguer, tiens. Comment on dit le mot blaguer même? Comment on vous dit ça? Comment vous blaguez-vous là? On aussi. Voilà, c'est un monde de vie. Vous-même, vous savez que vous ne vous pas flottez même. Vous ne savez même que vous ne vous pas flottez même. Et c'est ce que je dis là, c'est faux. Tout à l'heure, il y a pas un d'entre vous, on va sur le profil. Ce n'est pas toi qui es là. C'est quand on va sur ton profil, ça n'a rien à voir avec ta vie réelle. Parce que quand on va sur le profil, on dirait une DG. On dirait un enfant de bosse. Et souvent, vous ne prenez jamais photo dans votre chambre sale là. Amen. Ils vont entendre, même à l'église, qu'ils veulent prendre photo. Ils cherchent un coin. Un coin. Et ici là. Je le vois, c'est l'église. C'est l'église. Où c'est joli? Donc souvent, même qu'ils sont des passages devant un restaurant. Ils ne mangent pas là-bas, mais ils viennent sur le meilleur côté du restaurant. Ils prennent la photo. Tu penses que ça va chez lui? Il y a la cour qui fréquente. Hé! Déjà que c'est pas flottage. Déjà que c'est pas flottage, c'est pas flottage. Amen. C'est là où c'est que... Donc si toi tu manges, c'est que les autres font quoi? J'aimerais que vous ne l'aviez pas compris la partie là. Dis à quelqu'un, c'est des menteurs. C'est des menteurs. De préchauffer le médeur. C'est de quoi? Des menteurs. Écoutez, de vous choquer. Ceux qui ont l'argent ne mentent pas. Je vous dis, c'est moi qui vous dis, tous ceux qui sont sur Facebook qui vous disent, j'ai l'argent, ça va, le voiture, moi, là, c'est ma songe. Il n'y a pas un exemple, c'est moi. Où tu es là, tu es là, non, c'est pas. T'as couru ça? Où tu es là, là? Ils peuvent fouiller sur vous, là. Si on fouille, on peut trouver 3 millions. Si, il y a un jour, on est venu à une veille. En fait, tout le monde cache son argent. Et à la maison, même ton mari, c'est pas où tu mets ton argent. Même ta femme, c'est pas où tu mets ton argent. Et c'est Facebook, c'est à Facebook, tu ne peux pas montrer ça à ta femme, c'est à Facebook que tu as montré. André, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous dire. En fait, l'argent qui est là, quand il y a ça en vérité, tu n'as pas vu qu'on sache. Quand on sache, les gens te demandent de crédit, ils vont envoyer les problèmes. Tu ne veux pas de ça. Donc, tu caches ton argent. Maintenant, quel est ce gars qui a l'argent, qui veut dire, j'ai l'argent! En fait, il n'a rien. Il veut te donner un genre pour te blaguer. Ceux qui ont l'argent ne montrent pas ça sur Facebook. Je vous dis, c'est du paflottage. Yes. Le mot paflottage, ça veut dire, c'est pour ceux qui écoutent, le paflottage, ça veut dire que c'est des tromperies. C'est des veillus. Yes. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. La vraie richesse, c'est ça que Jésus veut te donner. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'ils construisent une petite maison. C'est bon, mais ça suffit de vous. C'est pour une petite maison. Une petite maison. Moi, je connais des... Dernièrement, il y a une de mes filles qui m'a pris. Vous la, qui vous regarde sur moi? Je dis, vous la, vous. Je ne suis pas. Il y a une de mes filles qui m'a pris. Elle a bâti. Elle a dit, il a acheté ça. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un que tu connais. Il ne faut même pas penser à ça. Il y a des filles. Amen. Il ne faut pas penser à ce que tu penses. Alléluia. Amen. Je l'ai pris. Elle m'a dit, ça coûte 100 millions. C'est beau, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de crédit. Elle dit, non, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Elle t'en a des mains fortes. Ce n'est pas de crédit. C'est cash. Mais elle ne montre pas. Elle ne va jamais montrer ça à quelqu'un. C'est ce qui nous rient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne suivez pas les bonnes personnes. Et pourtant, c'est ce qui n'ont rien qui sont vos exemples. J'espère que j'ai béni quelqu'un ce matin. Cherchez premièrement, Rémen. Cherchez premièrement le royaume des sujets de Dieu. Et toutes ces choses ne sont pas données dessus. Tentez de gagner quelqu'un à Jésus. Merci. Frère, il est temps de faire des efforts. Mon point d'aujourd'hui, c'est faire des efforts pour le royaume de Dieu. Ne soyez pas paresseux, s'il vous plaît. Amen. Vous pouvez faire plus. Et c'est vous. Tu peux plus s'évangéliser. Tu peux plus s'inviter. Tu peux plus affaire en akazou. Tu peux plus lire ta Bible. Tu peux plus étudier. Tu peux plus prier. Fais des efforts. C'est en faisant des efforts que l'éternel maintenant va te montrer les richesses du royaume. Je vois la vie de quelqu'un qui va changer après aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus un pas flotteur. Mais tu as dit la vérité. Yes, Amen bien qu'il est prêche. Oh yes. Tu as béni au nom de Jésus. Tu as béni au nom de Jésus. Fais des efforts pour ton travail. Mais à partir de maintenant, fais des efforts pour le royaume au nom de Jésus-Christ. Dieu a même fait un reçu à cette grâce par la puissance du Saint-Esprit. Il est temps de faire des efforts pour le royaume. Et pendant que tu vas le faire, Dieu va changer ta vie. Cette semaine, la semaine prochaine, je veux que chacun d'entre vous envoie trois personnes. Regardez, obéissez aux instructions. Et abéissez-vous dedans. Débrouille-toi envoie trois nouvelles personnes. Amen. Le dimanche prochain. Trois nouvelles personnes sur vous. Envoie-les. Quand tu vas obéir, le Dieu qui m'a appelé, il va te béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. On va se tenir debout. On va faire une prière. Fais-toi debout. Qui a été béni par ce puissant message? Si tu es là, levez-vous, suppliez-vous, debout. Amen. Le dimanche prochain, envoiez vos huiles l'anxion. Ok? Je vais te prier pour ça. Yeah. Alors, tu es parmi nous ce matin. Tu as été invité. Ou tu es là toujours depuis un temps. Mais tu veux aujourd'hui que je prie avec toi. Pour que tu donnes ta vie à Jésus. Je veux te tendre la main. Je veux te donner cette opportunité-là. La porte qui est petite là. Tu veux la découvrir en donnant ta vie à Jésus. Merci Seigneur. Si tu es là, lève la main là où tu es. Je prie pour toi. Lève la main. Merci. Merci mon frère. Si tu es là, tu as donné ta vie à Jésus. Merci. Vous qui avez levé la main, vous avez vu. Vélez. La caméra, c'est un peu là qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Répétez fort. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour pour le pardon de mes péchés. Ce matin, je te donne ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Et fais de moi ta fille et ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En 2001, je crois, j'ai fait cette décision-là et ma vie n'a plus jamais été la même. Écoutez-moi très bien. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Regardez là-bas. Vous voyez les frères qui sont là-bas et les ceux qui sont là-bas. Suivez-les. Ils vont aller derrière avec vous prendre votre nom. Et puis après, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. à la crème des signes pendant qu'ils vont, s'il vous plaît. Alors, on va prendre notre Seine Seine. Regardez, regardez sous votre, sous votre, sous votre siège. Il y a la Seine Seine qui est là-bas. Sous ton siège, il faut prendre. Si tu es baptisé d'eau, regarde sous ton siège. Mènez pour s'en faire ça. Dépêche-toi. Ce n'est pas pour regarder. Prends et pousse-toi debout, pardon. Prends et pousse-toi debout. Prends, mets ça devant comme ça. Prends, sous ton siège. Tiens-toi debout. Mènez si tu ne prends pas la Seine Seine, je tiens debout. Tiens-toi debout. Tout le monde, je tiens debout. On respecte le sang de Jésus. Yes. Yes. Merci. Lève la Seine Seine comme ça. Lève ça en haut. Merci. Merci. Oh, yes. Seigneur, nous bénissons ce pain. Merci, Père. Bénis-nous. Pendant qu'on le mange, qu'il soit un bruvage pour nous, il nous retient pour notre chair, un bruvage pour notre âme, notre esprit. Bénis-toi, tu perds au nom de Jésus. Le pain de Jésus, répète, le pain de Jésus et le corps de Jésus, pardon, et le sang de Jésus. Alors, vas-y, tu peux ouvrir et puis l'utiliser. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle Chaque situation qui trouble mes pensées Mes soucis, mes fadeaux à tes pieds Je dépose Que tes vives sceaux Que tes vives sceaux inondent Que ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit Vienne et prenne le contrôle Chaque situation qui trouble Mes pensées Je dépose Merci Seigneur Diamen Forreçois la grâce Est-ce que les idées viennent de Dieu Et les idées changent la vie Les gens qui ont créé les choses d'ailleurs il a créé Facebook Je priais cette semaine avant la fin de ce mois qu'une idée qui va changer ta vie rentre dans ton esprit au nom de Jésus-Christ Et que tu appliques cette idée par la puissance du Saint-Esprit Lève les mains Cette semaine La force et le courage de les choses spirituelles te sont accordées au nom de Jésus-Christ Cette semaine Tu auras le courage de faire les choses spirituelles au nom de Jésus-Christ Et pendant que tu le fais que les portes qui étaient cachées auxquelles d'autres n'ont pas accès que tu aies accès à ces portes au nom de Jésus-Nazareth Je te vois avoir accès Dis Amen Je te vois avoir accès Dis Amen Dans ta famille tu auras accès Dis Amen Dans ta région tu auras accès Dis Amen Quand on parlera du peu de personnes qui ont accès ton nom sera détendu au nom de Jésus-Christ Quelqu'un n'a pas dit Amen fort pour recevoir cette grâce On dit c'est dur c'est dur Mais à partir d'aujourd'hui ton langage va changer au nom de Jésus-Christ Je te donne accès aux gens qui prospèrent encore du vent au nom de Jésus-Christ Amen Je te donne accès aux portes qui sont fermées au nom de Jésus-Christ Amen Je te donne accès aux opportunités qui les autres ne voient pas au nom de Jésus-Christ Amen Je te donne accès aux aides et destinées qui sont cachées au nom de Jésus-Christ Amen Je te donne accès aux postes et aux promotions qui sont cachées au nom de Jésus-Christ Amen Je te donne accès aux âmes qui sont cachées Amen Partout il y a des âmes qui ont soif de Jésus Quelles semaines Dieu te conduisent là-bas au nom de Jésus-Nazareth Je te vois prêcher gagner 100 personnes cette semaine Dis Amen gagner 200 personnes cette semaine gagner 10 personnes cette semaine gagner 1 personne cette semaine gagner 5 personnes cette semaine Les 3 personnes du mois le prochain tu vas les envoyer au nom de Jésus-Nazareth Pendant que tu le fais que Dieu te révèle des choses cachées au nom de Jésus-Nazareth Amen Il a dit chercher d'abord je vous donnerai Oh Makassi Paradous Katou Paradil Ce que les autres cherchent que Dieu te l'accorde Amen Ah tu ne dis pas Amen Non Ce que les autres cherchent que Dieu te le donne au nom de Jésus-Nazareth Parce que tu es mon fils Parce que tu es ma fille Tu es dans cette église Parce que tu regardes cette vidéo Je t'annonce que cette semaine C'est après quoi les gens courent Je vais te l'accorder au nom de Jésus-Nazareth Dieu te le donne au nom de Jésus-Nazareth Dieu te le donne au nom de Jésus-Nazareth Dieu te le donne au nom de Jésus-Nazareth Vous savez quoi ? Cette prophétie est en train de se réaliser dans ma vie Il y a des choses après quoi les gens courent que Dieu me donne Et moi-même je refuse à me dire absolument rien Amen Alléluia Quelqu'un après se t'amènera dans l'alliance dans cette prophétie Que Dieu te bénisse